Bonjour à toi chers spectateurs et parlons de Le Manoir, le film de Tony Dattis avec tout le YouTube Game dans un seul long métrage. L'histoire, c'est celle d'un groupe de potes qui vont se retrouver pour fêter le nouvel an dans un vieux manoir paumé en plein milieu de la Belgique. Et en plein milieu de la soirée, ils vont retrouver la tête du chien dans le jardin et ça va dégénérer. Voilà, c'est la base du film, c'est vraiment la base du film. Le projet était emmené par un espèce de buzz depuis maintenant quelques semaines parce que tous les YouTubers le mettaient en avant et parce que c'est la première fois qu'il y a autant de YouTubers qui sont mis en avant dans un seul film et que c'est surtout eux qui font la promotion du long métrage parce qu'il n'y a pas de gros stars entre guillemets derrière eux. La dernière fois qu'il y avait eu ça, c'était pour Pas Très Normale Activité de Maurice Barthélémy qui n'était quand même pas un excellent film, enfin même un très mauvais film. Le Manoir, ce n'est pas de ce niveau-là. C'est un long métrage qui a un petit souci. C'est qu'il investit le cinéma de genre mais il n'arrive pas totalement à s'ancrer dedans et surtout, énorme problème, c'est un film qui est plombé en fait par le casting qui est au centre du long métrage. Parce que si ça n'avait pas été des YouTubers, le film aurait pu être un espèce de projet assez intéressant. On aurait pu presque y voir une adaptation du trailer Don't d'Edgar Wright qui avait été tourné pour le Diptic Grindhouse. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à taper sur YouTube. C'est un teaser qui est plutôt rigolo. Mais en soi, le film est assez vide malheureusement. Il est assez vide parce qu'en fait, il n'est pas pétri de mauvaise intention. Déjà le scénario qui est signé par Marc Jarousseau, Dominique Goriot, Bernardo Barili et Jurij Pratt. Le scénario en soi n'est pas mauvais. L'idée de base est plutôt intéressante. On part sur un slasher très teen movie à la Vendredi 13 qui est plutôt intéressant. Ce qui là-dessus emmène le long métrage sur une première base qui est plutôt juste dans l'utilisation des codes du cinéma de genre. Là où ça dégénère en fait, c'est que le film, pendant à peu près 40 minutes, ne va plus investir le moindre code du cinéma de genre hormis la recherche. C'est-à-dire que les personnages vont se mettre en quête d'indices. Ça devient une espèce de cluedo hyper insipide, vide de sens, complètement foireux, hyper long, où les vannes tombent quasiment tout à l'eau hormis au travers d'un personnage. Mais sinon, tout le reste tombe à l'eau. C'est hallucinant de voir à quel point au milieu du film, il y a cette espèce de vide qui se met en place, qui plombe le long métrage, mais vraiment totalement, qui ne lui donne plus aucun sens, et qui fait que lorsqu'on en sort, on se dit qu'est-ce que c'était que ce morceau au milieu. Et c'est là en fait qu'on se rend compte qu'il y a un énorme souci. C'est-à-dire qu'en fait, ce long métrage, à la base, ça devait certainement être un sketch des Studios Bagel qui est finalement devenu un film de 1h40. Parce que sur 30 minutes, ça aurait fait un super bon film, un très bon court métrage. Sur 1h40, c'est beaucoup trop long. Genre vraiment beaucoup trop long. Ça ne tient pas la route, les personnages mettent beaucoup trop de temps à avancer, la dramaturgie est hyper bordélique, il y a des séquences d'introduction qui sont longues à en crever, où ça ne sert à rien, où ça présente des situations de personnages dont on n'en a rien à faire, ça fait des doublons à certains moments, genre des personnages qui veulent absolument opposer leur point de vue, sauf qu'on n'a pas besoin. C'est laborieux. Au niveau de l'écriture, c'est hyper laborieux et ça ne marche pas du tout durant ces 45 minutes au milieu. Le reste du temps, c'est plutôt intéressant. On pourra toujours remettre en cause l'utilité de cette fin qui est un peu ridicule, mais l'idée est là. La mise en scène de Tony Dattis, qui est surtout connue pour avoir réalisé des clips pour Skrillex et des sketchs pour les différents Youtubers qui sont présents au sein du long métrage. Tony Dattis, lui, sa mise en scène, elle est assez fascinante parce qu'on sent le clipper qui est derrière lui. On sent le mec qui a travaillé dans le clip et qui est capable de gérer un ensemble de techniques qui fonctionnent vraiment bien. Là-dessus, le film s'ouvre sur un plan séquence qui est vraiment excellent. Il arrive vraiment à maîtriser sa caméra, Tony Dattis, ce qui donne des plans qui invoquent le cinéma de genre de manière très élégante. Il utilise vraiment tout ce qui est possible dans ce genre de cinéma, c'est-à-dire des énormes contre-plongées au niveau de la lumière, des jeux avec la caméra qui va être débulée, des grands mouvements, des grands panneaux. Il utilise vraiment tout l'ensemble qui va faire jouer le genre et qui évite surtout les jumpscares. Et là-dessus, il a vraiment réussi son coup. Il y a très très peu de jumpscares dans le film et ce qui fait que là, on se rend compte que Tony Dattis a vraiment bossé sa mise en scène. Il ne s'est pas uniquement contenté de débarquer sur le projet et de dire « Ouais, c'est bon, c'est mes potes, je vais me taper une bonne grosse barre ». On sent qu'il a voulu vraiment aller plus loin, essayer vraiment d'utiliser sa mise en scène pour servir le genre qu'invoque le scénario avant de se taper une bonne barre. Et là, là-dessus, ça fonctionne. Donc Tony Dattis, il a plutôt une bonne mise en scène. Le seul souci qu'on pourrait lui reprocher, c'est de trop se reposer là-dessus et de ne pas assez créer. C'est-à-dire qu'il utilise des codes, il comprend le genre, mais il n'arrive pas à créer quelque chose de vraiment important derrière. Il arrive en surface à avoir la forme et à avoir le graphisme du genre, mais derrière, il n'en comprend pas forcément les thématiques ou les subtilités. Et ça fait que ça peut donner la sensation de voir un très beau carton qui est un peu rempli de vide. C'est un peu le souci. Le gros souci qu'il y a, c'est le casting. Parce qu'en fait, c'est pas un groupe d'acteurs. C'est des personnages de YouTube qui sont présents à l'écran et ils ont beau utiliser des noms différents, c'est les personnages qui sont sur YouTube qui sont présents à l'écran. Tous les personnages ressemblent. Natoo fait du Natoo, Kemar fait du Kemar. Le pire, c'est Mister V. Il vit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Le personnage n'est pas attachant du tout et n'est pas intéressant. Il fait dans la caricature pousser à l'extrême, donc ça fait taper des barres sur l'instant, mais ça brise l'immersion de manière brutale. Le gros souci du film, c'est que l'immersion est totalement pétée. Parce que ces mecs-là font tellement partie du quotidien des gens qui vont aller voir ce film, qu'au final, ça n'est pas un film avec des personnages. C'est un groupe de YouTubeurs qui va se barrer dans un manoir et qui va se faire attaquer par un mec. C'est tout. C'est tout, mais vraiment tout. Et ça pose vraiment problème. Ça pose un problème d'immersion. Et à part Vincent Tirel, qui est excellent lui, mais qui est vraiment à mourir de rire, qui campe très très bien son personnage, Ludovic, Natou, Kemar, Mister V, Jéromiel sont dans une caricature des personnages qui campent sur YouTube. Et ça ne marche pas. Mais vraiment pas du tout. Parce qu'au final, c'est un trip de potes, le manoir. C'est vraiment un trip de potes, ça se ressent du début à la fin, ça pète l'immersion. C'est dommage, parce qu'encore une fois, il y a un scénario qui, hormis ce gros milieu qui est vraiment foireux, il y a des idées intéressantes, pareil pour la mise en scène, mais le casting ne fonctionne pas du tout. Et ça casse l'immersion dans le long métrage. Donc le manoir de Tony Dattis, si vous êtes fan de cette clique de YouTubeurs, allez le voir. Vous allez kiffer. Sinon, c'est mort. Passez votre chemin, vous allez complètement passer à côté de la plaque. Et même les fans pourront se demander quel était l'intérêt d'un tel projet. A plus !